Bien, alors bonjour à toutes et à tous, nous allons commencer. Je vais, donc s'il n'y a pas de questions sur le cours précédent, mais je vais prendre quand même un instant au cas où vous en ayez. Est-ce que vous voulez que je revienne sur certains points ? Bon, de toute façon, je récapitule ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, donc, nous avons vu que dans les années 50-60, émergeait donc le projet d'une science naturelle de l'esprit au moyen d'une convergence entre la psycholinguistique ou la psychologie cognitive, si on veut, la cybernétique et les sciences de l'informatique et de l'information, la linguistique, et toutes ces disciplines s'intéressent à l'esprit humain considéré comme, donc, un système cognitif. Cette perspective était vue comme une réponse au biéviorisme qui ne s'intéressait pas à ce qui était appelé la boîte noire, la black box, et donc, les modèles cognitifs, eux, prétendent reproduire, enfin, disons, restituer, faire apparaître les processus mentaux qui assurent la conversion de l'input dans l'environnement à l'output du comportement. Pardon ? Oui, oui, si vous voulez. Ça va ? Oui ? Vous veuillez mieux, peut-être. Très bien, merci. Alors, on avait vu, donc, que le système cognitif était un système de traitement de l'information dans cette perspective, et donc qu'on avait ces quatre grandes caractéristiques, représentationalisme, computationnalisme, fonctionnalisme et naturalisme, qui sont, donc, les grandes caractéristiques de cette première génération des sciences cognitives ou des linguistiques, de la linguistique cognitive. Bon. Disons, c'est de la linguistique inspirée des sciences cognitives dans ce sens-là. Alors, nous allons, aujourd'hui, détailler chacune de ces notions en nous appuyant sur un texte que je vous invite à lire, si vous avez envie d'approfondir un petit peu cette question. Je vous ai mis le lien ici, un texte publié en 2016, non, en 2008, pardon, dans la revue Labyrinthe, donc, de Pierre Steiner, introduction, cognitivisme et sciences cognitives. Bien. Alors, premier point, donc, le naturalisme, l'intuition naturaliste. Je vous signale, au passage, que cette question du naturalisme a donné lieu récemment à un ouvrage extrêmement intéressant de Daniel Handler, « La silhouette de l'humain, quelle place pour le naturalisme dans le monde d'aujourd'hui », qui a paru, je crois, il y a deux ans, et qui aborde cette question d'une manière beaucoup plus large. Mais enfin, revenons donc à cette citation de Pierre Steiner, donc, on peut la lire ensemble, si vous voulez. L'intuition naturaliste. Donc, le naturalisme, c'est donc la première caractéristique de ces linguistiques cognitives. L'intuition naturaliste, plus largement, à la base de l'idée de science cognitive, est difficile à circonscrire. Pour nous, nous, ici, a remarqué que le naturalisme est avant tout une position méthodologique ou encore épistémologique, pour laquelle l'appareil explicatif des sciences naturelles, donc physique, biologie, chimie éventuellement, mais dans une moindre mesure, donc l'appareil explicatif des sciences naturelles doit constituer, en dernière instance, le cadre conceptuel auquel toute théorie, en sciences naturelles évidemment, mais aussi et surtout en sciences humaines et sociales, doit se réduire, ou en tout cas, c'est pour le naturalisme modéré, se conformer. Bref, toute théorie et tout vocabulaire, peu importe la discipline, devrait finalement pouvoir être expliquée ou traduit par l'appareil des sciences naturelles, ou en tout cas, ne pas être en désaccord avec lui. La pensée, par exemple, doit donc être mise en cause, donc mise dans des relations de causalité. Elle doit s'inclure dans un monde composé uniquement de relations causales et de lois naturelles. Le pendant ontologique du naturalisme est donc bien souvent le matérialisme, souvent assimilé au physicalisme. La seule chose qui existe ultimement, c'est la matière et l'énergie. Tous les phénomènes qui peuvent exister, propriété, état, événement, processus, relation, doivent donc ultimement se ramener à des phénomènes explicables par la physique contemporaine. Alors ça, c'est un point complexe, important. Bon, on ne va pas pouvoir l'examiner d'une manière trop approfondie, mais je voudrais quand même vous faire sentir un petit peu la problématique autour de cette notion. Ce qui est particulier, et ça se voit bien, je vous l'avais dit, chez quelqu'un comme Chomsky, pour qui la linguistique, au fond, c'est une branche de la biologie. Ça doit être une branche de la biologie. Ce qui peut paraître très surprenant. Mais dans la perspective de ces sciences cognitives, ça n'est pas du tout surprenant. Puisque le but est de faire une science naturelle de l'esprit. Une science naturelle de l'esprit. Qui dit science naturelle de l'esprit dit d'abord une science. Et dit aussi que les modes d'explication qu'on va mobiliser dans cette science seront du même ordre que ceux qui permettent d'expliquer n'importe quel autre phénomène naturel. Bon. Donc puisqu'il s'agit d'être vivant, il y a la biologie, comme le dit Chomsky. Mais la biologie elle-même, le fonctionnement des corps, s'explique aussi pour des raisons. C'est pour ça que Steiner va jusque-là. Le fonctionnement du corps, le corps est composé d'atomes, de molécules, etc. Donc il y a de la physique et de la chimie qui expliquent le fonctionnement du corps humain. Bon. Donc, finalement, en dernière instance, mais c'est plutôt en dernière instance comme une espèce de perspective ultime qui n'est jamais évidemment totalement réalisée. Mais idéalement, ces sciences naturelles, elles doivent reposer sur des propriétés physico-chimiques des êtres vivants. Alors n'allons pas forcément jusque-là, allons simplement jusqu'aux propriétés biologiques. D'accord ? Mais ces propriétés biologiques elles-mêmes, il faut s'imaginer que si on va jusqu'au bout du raisonnement, elles sont elles-mêmes. Si on fait de la science, elles sont elles-mêmes, elles reposent elles-mêmes sur des propriétés physico-chimiques. Donc, on ramène l'esprit, parce que rappelez-vous, c'est quand même la question de la connaissance de l'esprit. Tant qu'on parle d'un système de traitement de l'information, à la limite, pourquoi pas ? Mais si on commence à vous dire qu'on va traiter de l'esprit avec un mode explicatif qui est le même que celui de la biologie, là, pour certaines personnes, ça commence à être un peu choquant, parce qu'il y a des dimensions dans l'esprit humain qui semblent échapper à ce qui est purement matériel, corporel, etc. D'accord ? Donc, il y a quelque chose dans le naturalisme qui est à la fin... Il y a un double aspect, si vous voulez, immédiatement dans le naturalisme. Il y a un double aspect, un aspect tout à fait évident. Donc, le langage a beau... Si je me concentre sur le langage, la question du langage. Le langage a beau être quelque chose de subtil, de purement vraiment humain, etc., il n'empêche que ce sont des corps qui parlent, enfin, des êtres qui ont un corps qui parlent, et que l'intégrité de ce corps est nécessaire pour qu'il puisse y avoir langage. Donc, il y a bien une dimension biologique dans le langage. Par exemple, cérébrale. Si vous avez des... des lésions cérébrales, vous ne pouvez plus parler. Donc, il y a une certaine intégrité corporelle, une dimension corporelle dans le langage qui est évidemment essentielle. Il y a une dimension corporelle dans le langage. Très bien. Mais, d'un autre côté, il y a des aspects, je ne sais pas, dans le langage... Là, tout à l'heure, dans le cours précédent, je parlais d'un poème de Malarmé. Bon, un poème de Malarmé ou de Baudelaire ou de Rimbaud qui vous voudrez, si on reste sur les poètes du XIXe siècle. Est-ce qu'à un moment donné, sa lecture, son interprétation est réductible à des choses qui sont de l'ordre de la biologie ? Ça paraît quand même un peu étrange. d'aller jusque-là. En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas aller jusque-là. On ne sait pas quels seraient les mécanismes même simplement cérébraux qui permettent de comprendre et de savoir comment on réagit à une métaphore dans un texte poétique. Donc, il y a encore de toute façon, même sur cette simple question du langage, des aspects du langage dans la compréhension et dans les interactions langagières qui sont mises en œuvre par les êtres humains parlants. il y a des aspects qu'on a bien du mal à réduire à la biologie qui semblent pour l'instant, en tout cas, irréductibles à la biologie. Donc, c'est cela qui choque un petit peu du côté du naturalisme, disons de la posture naturaliste. Mais c'est une posture nécessaire puisque ce que l'on souhaite, du point de vue des sciences cognitives, c'est quand même aller vers une science, vers une dimension scientifique de l'esprit. Donc, ce qui est prévisible, évidemment, comme ça se passe toujours dans les sciences, c'est qu'on va réduire l'objet. On ne va pas parler du langage sous tous ses aspects. On va en parler uniquement sous les aspects qui peuvent donner lieu à quelque chose de scientifique. D'accord ? Mais si on accepte ça, c'est une forme de réductionnisme. On réduit le langage à certains de ses aspects, uniquement ceux qui seraient pertinents pour une approche, disons, scientifique qui, ultimement, serait liée à la biologie. Alors, il y a beaucoup de résistance, évidemment, à ce genre d'entreprise aujourd'hui, bien qu'au fond, voilà, une certaine légitimité à ce naturalisme. Il y a un... tant qu'il est... Enfin, disons que le naturalisme absolu est un peu... Enfin, qui n'est pas modéré, est un peu une vision de l'esprit qui n'est pas réalisée, qui est réalisée dans des textes philosophiques. Mais dans la pratique de la recherche, ça n'existe pas, puisque de toute façon, ça n'est pas vraiment possible. Mais ce qu'on remarque, c'est quand même qu'aujourd'hui, curieusement, on sent qu'il y a dans la population une sorte de résistance à cette forme de réductionnisme. Par exemple, assez récemment, en France, un certain nombre de gens, d'enseignants, se sont opposés au fait qu'on utilise les sciences cognitives pour améliorer l'enseignement, pour former les professeurs, pour qu'ils comprennent mieux comment cognitivement fonctionnent leurs élèves et donc qu'ils puissent avoir un enseignement plus adapté au système cognitif de leurs élèves. Un certain nombre d'enseignants disent non, ça ne nous intéresse pas, l'enseignement, c'est une affaire d'êtres humains, de relations entre des êtres humains, ça passe par autre chose que simplement le fonctionnement du cerveau. Bon, c'est un peu absurde de dire ça, parce que bien sûr, il y a ces deux dimensions. Ça n'exclut pas le fait qu'il y ait une dimension scientifique. Mais on voit bien que expliquer scientifiquement comment se transmet la connaissance, comment s'acquiert la connaissance, c'est quelque chose qui gêne aujourd'hui d'une certaine façon. Et d'une façon d'autant plus paradoxale que ce naturalisme qui est combattu, qui est rejeté par un certain nombre de personnes, qui est donc une analyse, une sorte de réduction, si on veut, de certains phénomènes relevant du fonctionnement de l'esprit humain à des sciences plutôt biologiques, mais disons à ce qui se passe dans la nature, par opposition à des visions spiritualistes, si vous voulez, eh bien, c'est d'autant plus paradoxal que parallèlement, on a dans les sociétés contemporaines un discours extrêmement abondant sur l'importance de la nature dans la perspective écologique, si vous voulez, sur l'importance de la nature, que les choses naturelles doivent être préservées, que l'être humain détruit la nature, etc. Donc, vous voyez, il y a une espèce de paradoxe un peu absurde entre, d'un côté, on ne veut pas réduire à la nature l'esprit humain et, de l'autre côté, on valorise la nature contre l'humain. Donc, il y a aujourd'hui, dans les sociétés contemporaines, quelque chose, une espèce de tension tout à fait paradoxale au sujet du naturalisme. Bon, alors, c'est un très vaste sujet que je ne fais ici qu'effleurer. Ce qu'on peut dire en résumé, c'est que l'idée du naturalisme en sciences cognitives repose sur l'idée que l'explication des phénomènes mentaux doit reposer à un certain niveau, ultimement, si vous voulez, sur des causalités naturelles. Mais, c'est surtout un principe régulateur, épistémologique, une idée directrice, si on veut. Si vous n'êtes pas naturaliste, ça veut dire que vous estimez qu'il y a, dans le fonctionnement de l'esprit, des choses qui échappent aux lois de la nature, finalement. Alors, les naturalistes disent dans ce cas-là, vous êtes supernaturaliste. Vous croyez à des choses surnaturelles. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas encore vraiment expliquer des choses du point de vue scientifique qu'on ne le saura pas un jour. Et puis, il y a par ailleurs des événements qui concernent l'esprit ou les émotions de l'être humain qui, sans doute, ont des contreparties physiques, biologiques, mais qui n'ont pas vocale ou n'ont pas d'intérêt à être expliquées scientifiquement. Par exemple, je ne sais pas, pensez tout bêtement à l'émotion amoureuse, à l'amour. Est-ce qu'on peut, sans se sentir, sans sentir qu'on dit quelque chose de complètement absurde, réduire, enfin, se dire qu'on peut étudier scientifiquement ce qu'est l'amour ? Oui, on peut étudier un peu ce qui se passe du point de vue hormonal ou du point de vue, je ne sais quoi, du point de vue biologique. On peut peut-être examiner un certain nombre de contreparties, mais pour comprendre cela, il vaut mieux lire des textes, etc., plutôt que faire de la science. Donc, on ne peut pas, probablement qu'on ne peut pas, qu'il y a des choses qui ne gagnent pas à être réduites à la dimension scientifique, mais il faut quand même, je pense, laisser à la dimension scientifique le spectre suffisamment large là où elle peut être pertinente. Bon, donc c'est ça, l'idée du naturalisme. Deuxième idée, le fonctionnalisme. Alors, qui va sembler un peu paradoxal, mais vous allez voir, ça s'articule malgré tout très bien. Alors, voici ce que dit donc Pierre Steiner au sujet du fonctionnalisme. Le fonctionnalisme cognitiviste est cette position qui défend l'idée que ce qui constitue la nature ou l'identité d'un état mental, ce n'est pas sa composition ou sa matière cérébrale, mais plutôt son rôle, sa fonction dans le système cognitif. Ce ne sont pas alors les propriétés neurologiques des états et des processus mentaux qui importent dans une étude de la cognition. Elles seraient entre autres trop complexes et contingentes pour cela, mais plutôt leurs propriétés fonctionnelles, leurs rapports causaux avec les entrées, sorties et autres états processus du système. Les propriétés et les états mentaux doivent être identifiées avec des états ou propriétés structurelles, organisationnelles. Comme ma croyance qu'il pleut peut se réaliser de manière multiple dans mon cerveau, elles se définissent de préférence par les relations causales qu'elles peuvent entretenir avec d'autres états internes ou externes du système. Sortir mon parapluie, désirer me mettre au sec, annuler mon rendez-vous, etc. Et plus généralement ici, c'est là l'idée cruciale qui permet au fonctionnalisme de justifier le cognitivisme, mais qui peut le faire rentrer en contradiction avec le naturalisme, un système cognitif, et donc surtout une entité qui peut transformer des états informationnels d'entrée en d'autres états, et ce, quelle que soit sa composition matérielle. L'architecture du système, assimilable au programme informatique, est donc indépendante de son matériel. Alors là, la subtilité à comprendre, c'est que, au fond, bien que les sciences cognitives aient en vue une forme de naturalisme, dans leur description, ce qui compte, c'est l'architecture du système cognitif. Et donc, de découvrir et de décomposer les processus cognitifs, donc les transformations des représentations d'entrée en représentation de sortie. Mais ce système cognitif, on ne sait pas forcément, on ne le met pas forcément en rapport direct avec des états du cerveau. La connaissance du substrat cortico-cérébral des processus cognitifs est au fond secondaire. Et c'est ça, l'idée du fonctionnalisme. C'est qu'on peut s'intéresser au fonctionnement du système cognitif, donc à ce qui se produit comme opération à l'intérieur du système cognitif, sans s'intéresser forcément au sous-bassement biologique de ces processus. Alors, c'est pour cette raison, donc, Steiner dit que cela semble entrer en contradiction avec le naturalisme, c'est que, au fond, le substrat biologique, cortico-cérébral, dans la perspective fonctionnaliste, du point de vue du fonctionnalisme, on ne s'y intéresse pas tellement. Peu importe quelles sont les zones du cerveau qui sont impliquées, ce qui m'intéresse, c'est de décomposer le traitement de l'information. Par exemple, pour vous donner un exemple tout bête, au sujet de la dyslexie, on a découvert, par différents moyens, qu'il y a deux voies de la lecture. Il y a une première voie de la lecture, où votre système cognitif récupère les phonèmes, les assemble, et puis produit les sons. Vous pouvez lire à partir d'une analyse phonologique, d'une décomposition en phonèmes et d'une recomposition. C'est comme ça que vous pouvez lire des mots que vous n'avez jamais vus, ou des mots qui n'existent pas. Un mot qui n'existe pas, que vous faites lire à un patient ou à quelqu'un, il ne peut pas le lire parce qu'il le connaît déjà. C'est un mot inventé qui n'existe pas. Donc s'il peut le lire, c'est simplement parce qu'il décompose les phonèmes. Maintenant, il y a un autre mode de lecture qui repose justement sur la reconnaissance globale du mot écrit avec un mot déjà appris. C'est ce qui se passe avec les mots irréguliers, comme en français, par exemple, monsieur, femme. Ça, ce n'est pas des mots qu'on peut lire en décomposant en phonèmes. Sinon, vous lisez monsieur, femme. Donc ces mots-là, pour pouvoir les lire, il faut les avoir appris d'abord globalement. Donc il y a deux voies de la lecture. Le système de traitement de l'information pour la lecture, le système cognitif, il se décompose en deux processus. Ça, c'est une description de type fonctionnaliste. Les deux voies de la lecture, c'est une description du processus cognitif de la lecture, mais on se moque bien de savoir si c'est l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, l'air de Broca, de Wernicke, qui est en jeu là-dedans. Là, pour l'instant, on s'occupe... Alors, ça peut être intéressant à un moment donné, si on s'intéresse aux pathologies du langage, par exemple, aux aphasies, etc., et aux liens entre les... ou plutôt dans les dysphasies, d'ailleurs, mais enfin, aux liens entre des déficits en lecture et puis des déficits cérébraux. Ça peut être intéressant. Mais disons que sur le principe, on peut faire une description fonctionnelle de la lecture sans s'intéresser particulièrement aux substrats cortico-cérébraux. Donc, l'idée du fonctionnalisme, c'est qu'on cherche à décrire l'architecture des phénomènes mentaux indépendamment de leur support biologique. Donc, c'est un petit peu comme en informatique la différence entre le software et l'hardware, entre le matériel et puis les logiciels. Ensuite, on a la question de la représentation et du représentationalisme. Alors, voici comment Steiner le décrit. Le cognitivisme classique se base sur une théorie particulière du raisonnement et sur une théorie particulière des états mentaux, la théorie représentationnelle. Pour cette dernière, être dans un état mental particulier doué de la propriété d'intentionnalité, c'est-à-dire diriger vers quelque chose, comme croire qu'il pleut, c'est simplement entretenir une certaine relation avec une représentation symbolique de l'objet de l'état. Dit autrement, croire, désirer, savoir ou encore craindre que paie, donc paie, c'est une proposition quelconque comme croire qu'il pleut, etc. C'est avoir une représentation propositionnelle, ce qui compte, c'est la notion de proposition, de format sententiel, c'est-à-dire comme une phrase, une proposition, de paie, située dans sa boîte à croyance, à désir, etc. Similairement, disposer d'un concept, c'est disposer d'une représentation mentale de ce même concept. Un contenu représentationnel dénotant un état du monde extérieur, le fait qu'il pleut, par exemple, s'incarne donc dans un ensemble de neurones et via ses propriétés physiques possède des propriétés formelles ou encore syntaxiques qui lui permettent d'interagir avec d'autres états représentationnels en étant l'objet d'inférences computationnellement réglées. Ma croyance qu'il pleut peut être mise en relation avec mon désir de rester sec et ma vision d'un abribus, ce qui m'amènera à me déplacer. Donc ici, l'idée, c'est qu'on va avoir besoin d'unités de base qui sont des représentations et ces représentations sont des représentations propositionnelles. Donc on réduit, si vous voulez, les événements de la vie mentaux à des systèmes de propositions au sens vraiment logique du terme, des propositions avec sujet, et des prédicats. Des propositions qui seront les représentations. Donc, le représentationalisme, c'est l'idée qu'un état mental peut être considéré comme une représentation. Donc, je vous l'avais dit la semaine dernière, la représentation, c'est l'unité de base des sciences cognitives. Comme, je ne sais pas, comment physique, l'atome est l'unité de base de la description physique. Dans les sciences cognitives, c'est le concept de représentation qui est l'atome de la description. La représentation. Mais ces représentations, elles ont une forme de proposition. Et il y a deux grands types de représentations. Les représentations de fait, qu'on appelle les croyances, et les représentations de but, qu'on appelle les désirs. Alors, les croyances, attention, il ne faut pas interpréter les croyances dans ce sens-là comme une croyance, disons, je ne sais pas, par exemple religieuse ou je ne sais quoi. Ici, c'est ce qu'on appelle ici une croyance au sens d'une représentation de fait, c'est la croyance que quelque chose est vrai. C'est-à-dire, par exemple, la croyance que dire qu'on sait que Paris est la capitale de la France, c'est avoir la croyance que Paris est la capitale de la France. C'est un sens, si vous voulez, un peu technique de la notion de croyance, ça signifie simplement qu'on accepte la vérité de la proposition. Si je pense que Paris est la capitale de la France, j'ai la croyance que Paris est la capitale de la France. Donc c'est croyance dans un sens très neutre, si vous voulez. Alors, enfin, dernière caractéristique, le computationnalisme. la théorie du raisonnement, théorie computationnelle, parle de cette hypothèse que les représentations propositionnelles ont des propriétés syntaxiques et partant sémantiques. Elle y ajoute alors l'hypothèse que la pensée rationnelle consiste dans la manipulation, pardon, dans la manipulation gouvernée par des règles, donc ce sont des algorithmes, de ces représentations syntaxiquement structurées. Donc l'idée simplement c'est que dans les systèmes cognitifs, vous avez des représentations qui sont les unités de base et puis on peut faire des calculs sur ces représentations qui pourront être ensuite modélisés par des ordinateurs. C'est ça le lien entre, disons, les sciences informatiques et puis les sciences cognitives. Donc, ce qu'il importe d'abord de comprendre ici, c'est que la syntaxe a une priorité sur la sémantique. L'un des slogans cognitivistes est occupez-vous de la syntaxe et la sémantique s'occupera d'elle-même. Pourquoi cette priorité ? La réponse est la suivante. Les processus de raisonnement qui prennent place en nous à un niveau subpersonnel ne peuvent avoir pour objet les propriétés sémantiques des représentations car autrement il faudrait postuler l'existence d'un homouncule, c'est-à-dire une sorte de petit homme à l'intérieur de l'esprit de l'être humain qui comprenne chaque contenu prépositionnel à l'aide d'autres règles et représentations et ainsi de suite jusqu'à l'infini. C'est ce qu'on appelle une régression à l'infini. Comment les contenus représentationnels pourraient-ils être alors agissants ? Par leur forme syntaxique. Donc c'est de là que vient la priorité de la syntaxe qui est très très visible chez quelqu'un comme Chomsky. Les ordinateurs et plus élémentairement les machines de Turing sont eux aussi des machines à manipuler des symboles en étant pourtant uniquement sensibles à la forme physique c'est-à-dire ici à la syntaxe des symboles. Il suffit alors de s'inspirer de leur fonctionnement afin de rendre compte de la causalité mentale humaine. Donc là, vous voyez, on pousse assez loin l'analogie entre le fonctionnement de l'ordinateur et le fonctionnement de l'esprit humain en considérant qu'on peut en s'appuyant sur les propriétés syntaxiques effectuer des sortes de calculs sur les représentations. Donc l'idée du computationnalisme c'est l'idée que les processus mentaux c'est-à-dire la pensée finalement. Bon, sans doute que c'est simplement une partie de la pensée mais pas la pensée dans sa totalité. Les processus mentaux consistent dans la manipulation selon certaines règles de représentations syntaxiquement structurées et donc cela implique une priorité de la syntaxe sur la sémantique. Donc on a ces quatre grandes propriétés qui caractérisent le cognitivisme symbolique computo-représentationnel qu'on l'appelle parfois c'est un petit peu compliqué comme formule mais ça résume bien l'ensemble des propriétés de ce cognitivisme et finalement ce qu'on peut dire et là c'est une citation que j'emprunte à un livre très important dans les sciences cognitives mais dans les sciences cognitives d'une autre génération un livre de Varela Thomson et Roche qui s'appelle l'inscription qui s'intitule l'inscription corporelle de l'esprit sciences cognitives et expériences humaines vous voyez qui date de 93 ils disent la chose suivante l'intelligence humaine comprise ressemble tellement à la computation dans ses caractéristiques essentielles que la cognition peut en fait se définir par des computations sur des représentations symboliques une computation est une opération effectuée ou accomplie sur des symboles c'est à dire sur des éléments qui représentent ce dont ils tiennent lieu alors cette formule elle est donnée par Varela Thomson et Roche je trouve qu'elle résume assez bien ce qu'on vient de dire mais eux la présentent comme une formule exposant une thèse à laquelle ils s'opposent on verra plus tard que justement enfin c'est pas qu'on verra plus tard on verra très vite que ce premier cognitivisme en fait à part sa continuation chez Chomsky et quelques disciples de Chomsky il n'a pas donné de résultats qui ont été poursuivis les linguistiques cognitives sur lesquelles on va travailler pendant toute l'année là ce ne sont pas du tout des linguistiques cognitives qui admettent ce paradigme computo-représentationnel mais qui s'y opposent et on va le voir on va voir que ces linguistiques cognitives qui sont nées dans les années 80 et qui sont souvent l'oeuvre d'anciens d'anciens disciples disons de Chomsky qui ont travaillé dans la perspective de Chomsky au départ se sont démarquées de de la perspective de Chomsky de ce de ce disons de cette forme de cognitivisme pour proposer quelque chose qui va au-delà de la représentation symbolique disons au-delà qui prend en considération beaucoup plus la dimension corporelle et la corporealité de l'esprit on y reviendra bien sûr mais je voudrais donc simplement pour aujourd'hui on y reviendra plus en détail la semaine prochaine mentionner donc quelques-uns des grands noms des linguistiques cognitives qui vont émerger qui vont émerger dans les années 80 parce que toute cette affaire c'est aussi une affaire de personnes dans les années 80 donc avec des auteurs comme Langacker Talmy Laïckhoff Fauconnier et puis d'autres encore que je mentionnerai plus tard mais ce sont un peu les précurseurs et bien apparaît une linguistique cognitive dans un sens très différent et vous le verrez très explicitement opposé à Chomsky apparaît une autre sorte de linguistique cognitive qui est en fait ce qu'on appelle aujourd'hui linguistique cognitive quand on parle aujourd'hui des linguistiques cognitives on parle en général on ne parle pas de Chomsky Chomsky il est un peu à part disons mais quand on parle des linguistiques cognitives on parle de la linguistique de ces auteurs là Langacker donc l'auteur de Foundations of Cognitive Grammar en 87 Talmy Leïckhoff là qui a été vous voyez c'est la même année 87 Women Fire and Dangerous Things Fauconier avec les espaces mentaux tout cela se publie dans les années 80 donc ça veut dire que si les livres se publient dans les années vous voyez 84 87 et 88 ça signifie que c'est vraiment dans les années 80 que s'élaborent ces modèles théoriques et tout ce que nous allons travailler pendant ce semestre ce premier semestre et le semestre prochain c'est donc de développer la façon enfin disons la façon dont le cognitivisme est réinterprété par ces auteurs donc on y reviendra la semaine prochaine la semaine prochaine je vous donnerai quelques indications de départ sur chacun de ces auteurs et puis donc on commencera à voir un peu en quoi ces linguistiques cognitives se distinguent maintenant que je pense vous voyez bien cette dimension du paradigme du premier cognitivisme computo-représentationnel lié à l'informatique etc mais vous voyez avec le fonctionnalisme le rapport avec l'informatique le corps humain au fond dans le langage ne joue quasiment pas de rôle dans ce premier cognitivisme il est vu cette dimension biologique qui apparaît dans le naturalisme elle est présente mais comme je vous l'ai dit comme une espèce de principe épistémologique un peu lointain mais que que les êtres humains aient un corps qui a certaines propriétés ne joue absolument aucun rôle dans la description du langage chez Chomsky évidemment puisque c'est un système computationnel à partir de représentations les représentations sont des représentations formelles d'accord donc le disons la descendance j'ai peut-être été un peu vite en disant qu'il n'y avait pas tellement de descendance à part chez Chomsky il y a quand même une descendance du côté des linguistiques formelles si vous voulez le premier cognitivisme il se retrouve un peu dans les linguistiques formelles d'aujourd'hui sémantique formelle notamment syntaxe formelle etc d'accord voilà est-ce que vous avez des questions sur ces points bon là pour l'instant on est encore dans des points assez généraux donc peut-être que ça n'appelle pas encore de questions non très bien et bien écoutez je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine non Merci.